Même pour un herpétologue chevronné comme Brady Bar, le piton réticulé représente un grand danger. Il s'est aventuré dans des grottes reculées pour découvrir comment le piton s'y prenait pour survivre à la chaleur tropicale. Un piton géant, c'est un piton géant, tu le vois ? Vite, vite, vite ! Vite ! Il est bien accroché. Je sais, bouge pas, j'essaie. Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, il a mordu le rocher. Méfie-toi de ses dents. C'est bon, je tiens sa tête. Il m'a échappé. Tu peux le tirer ? Attention, voilà sa tête. Attention à sa tête ! Fais gaffe, fais gaffe ! Fais gaffe ! C'est pas vrai ! Il me mord ! Attention ! Il m'a mordu ! Où est sa tête ? Tu la vois ? Elle est où ? Il m'a pas loupé. Il te tient encore ? Non, mais il commence à me serrer. Faut que je sorte de là. Je saigne. Là, la tête ! Ils sont où, les crochets ? Marc, tire-le vers l'arrière. Là où il n'y a pas beaucoup d'eau. Et une fois là-bas, moi, j'attrape sa tête. Il utilise ses capteurs thermiques pour essayer de m'avoir. Faut que je couvre sa tête. C'est bon. Je le tiens. Allez, on sort d'ici. Attends. Avant de continuer, on va le mettre dans un sac et regarder ma blessure. Il est vraiment énorme. Vraiment énorme. Je suis content d'avoir pris un grand sac. C'est top. Et quel combat ! Il m'a mordu sous l'eau. Ça donne quoi ? C'est vraiment pas joli. C'est assez profond. Il t'a entaillé la cuisse. Ça fait un mal de chien. Il faut que je vois un médecin. Tu peux relever un peu plus ton caleçon sur la gauche ? Oh, la vache ! T'as une autre entaille bien profonde. Serre les dents. La quête de connaissances peut être très dangereuse. Ok. Brady s'en tire avec une vilaine blessure. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance.